Bonjour à tous, merci de vous être connectés en temps et en heure. Je viens de faire le test avec les deux entrepreneurs derrière le projet d'Atelier 1. Ils vont bientôt nous rejoindre pour animer cet événement qui durera à peu près une heure. Je vais rappeler un petit peu les conditions de cet événement. Un live meeting, c'est l'occasion de présentations plus poussées et plus en détail des entreprises actuellement en levée de fonds sur l'ITA.co. On vous donne donc la possibilité de rencontrer les entrepreneurs derrière la société, d'écouter leur présentation qui durera entre 15 et 20 minutes et dans un deuxième temps de leur poser toutes vos questions. Je vais pouvoir aussi vous inviter sur scène. Donc, si vous êtes prêts à poser directement votre question aux deux cofondateurs, préparez-vous et acceptez l'invitation. Évidemment, cet événement sera disponible en replay si jamais vous devez nous quitter avant la fin de la session. On vous l'enverra par la suite. On va peut-être attendre encore 2-3 minutes que tout le monde se connecte avant de commencer. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu d'interaction pendant l'événement. À droite du chat, vous avez une partie questions. Donc, c'est l'endroit privilégié pour poser toutes vos questions, si vous en avez, qui vous viennent pendant la présentation. Et on reviendra dessus en deuxième partie d'événement. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat. Et je vais bientôt laisser le micro aux deux cofondateurs qui nous accompagnent ce soir d'Atelier 1, Mathieu et Violette, qui ont super hâte de vous rencontrer et vous présenter leur belle histoire. Salut ! Bienvenue au live meeting. On a déjà 15 personnes qui sont connectées. On va faire 20 minutes. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous voyez bien ? J'ai l'impression qu'on est peut-être un peu coupé. J'ai l'impression d'avoir juste une épaule. C'est pile la bonne répartition. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires à faire sur le son, la disposition. Le chat est là pour ça. Super. On va bien. Merci Christelle. Salut Estelle. Salut Gaëlle. Je vais commencer par repartager notre écran. Merci. Oula, on est parti du coup dans la vision infinie. Hop là. Du coup, je pense qu'on va repartir depuis le début en fait. Comme ça, on est sûr quoi. Ok. Bah c'est reparti. Bon bah c'est reparti. Allez on est retenu. On y croit. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Oui, ça ne vous en dit pas. Ok, ça marche. C'est parti. Ok, bon bah c'est reparti. Donc, de nouveau, on vous présente Atelier 1. Donc, Atelier 1, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes en ligne qui est éco-friendly et collaborative. Donc, on a lancé le projet avec Mathieu en juin 2018 via une campagne de crowdfunding. Et aujourd'hui, on est à un point d'accélération. Et on a besoin de se structurer pour aller plus vite et plus loin. On va vous raconter un petit peu toute l'histoire. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, tous les mois, on invite notre communauté à co-créer avec nous un vestiaire de pièces féminines dans des matières naturelles ou recyclées. En fait, une, alors comme je l'avais dit avant, donc on va voir si on se répète. Mais c'est l'envie d'avoir, de créer un lien unique avec chacune des personnes qui constituent notre communauté. Et ce lien-là, en fait, on le crée à travers la co-création. Du coup, une personne va participer à nos produits en répondant à un sondage. Donc, on crée un lien entre elle et nous directement. Et ensuite, là, on leur a proposé de participer au capital et donc de devenir actionnaire. Donc, c'est continuer cette relation-là. Et à travers ce lien-là, on essaye de commencer la pédagogie, de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, la transparence, etc., pour les amener à agir vers quelque chose de commun. Donc, pour vous présenter rapidement l'équipe. Donc, aujourd'hui, on est quatre dans l'équipe à temps plein. Enfin, à temps à peu près plein. Donc, moi, je m'occupe de la partie plutôt mode. J'ai une formation de stylist modéliste. J'ai travaillé pendant quatre ans dans des marques de luxe et de prêt-à-porter, où je suis passée par à peu près toutes les étapes du cycle de fabrication du produit. Donc, j'ai été couturière, chef de produit, modéliste. Et voilà, donc, j'ai une vision un peu globale de la chaîne de valeur. Et donc, moi, j'ai plutôt un cursus dans le digital où j'ai un double diplôme, en fait, avec une école d'ingénieur en télécom, une école de commerce. Et ensuite, derrière, j'ai travaillé dans des SS2I, donc des boîtes de conseils en informatique chez IBM, chez CGI, chez Sojeti, aussi. Et j'ai travaillé ensuite dans le web-développement, où je suis devenu progressivement un CEO d'une startup qui s'appelle Mon Docteur, qui a fini par se faire racheter par Doctolib à 30 millions d'euros. Donc, j'ai toute une partie, on va dire, vraiment tech. Et j'ai voulu, au fur et à mesure, déplacer mon expertise sur la partie supérieure, donc le web-marketing, où j'ai travaillé un petit peu là-dedans pour, du coup, une autre startup. Là où, en fait, notre projet est intéressant, c'est qu'il est ultra complémentaire. Donc, Violette, elle, c'est Madame Mode, et moi, je suis Monsieur Digital. Donc, pour une marque de mode en ligne, ça fait à peu près du sens. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce projet est éthique, donc il a une portée écologique et sociale, et c'est aussi des choses qui sont hyper importantes pour nous. Et donc, à travers nos expertises, on arrive aussi à s'aligner sur nos valeurs, ce qui est assez clé. Donc, la mode, en fait, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle a des impacts un petit peu partout. On va vous dire un petit peu où sont les impacts. Et nous, on a l'occasion, à travers nos expertises, d'agir et de changer les choses. Donc, on a trois engagements principaux qui sont d'abord l'esthétique. Un produit mode, ça doit être avant tout beau et plaire aux clients. Donc, on soigne les finitions, on prend des belles matières pour avoir des produits de qualité. Donc, ensuite, il y a le prix juste. Donc, comment rémunérer justement tous les intermédiaires de la chaîne et faire comprendre aux consommateurs quels sont tous les coûts réels d'un vêtement ? Et ensuite, la durabilité. Comment faire que nos vêtements puissent durer le plus longtemps possible et plaire aux clients le plus longtemps possible ? Alors, derrière, on assure en fait nos engagements à travers des statuts et à travers un agrément. Donc, on a des statuts qui sont PSS et un agrément ESUS qui en fait certifie que notre boîte poursuit un objectif d'utilité sociale et environnementale. Donc, comment on se voit dans trois ans ? Donc, on aimerait continuer à co-créer notre vestiaire avec plus de 150 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 35 000 personnes qui nous suivent. Donc, continuer à se faire connaître. Et voilà. Et on voudrait créer un vestiaire féminin qui soit 100% recyclé et durable. Aujourd'hui, on est à peu près à 33% de nos collections qui sont recyclées et dépassé 1,5 million de chiffre d'affaires en 2020. On va vous dire un petit peu comment on va faire. Alors, on va le faire en fait à travers notre business model qui est un business model qui est différenciant par rapport à ce qui se fait, on va dire, traditionnellement dans la mode. Et c'est un business model qui est à la fois prédictif, escalable. Donc, on va vous dire un petit peu ce que c'est. Déjà, à travers ce business model, on s'attaque de front au problème de la mode. Donc, nous, on a identifié trois externalités négatives sur lesquelles on a envie d'agir. Donc, il y a l'empreinte carbone, la consommation en eau et la durabilité du produit. Donc, aujourd'hui, notre circuit, il est exclusivement au Portugal. Donc, nos usines de fabrication sont dans un circuit court à 30 kilomètres les unes des autres. Pour consommer le moins d'eau possible, on utilise des matériaux qui consomment peu. Donc, on utilise des matériaux qui sont certifiés, qui sont naturels et qui sont de plus en plus recyclés. Et pour la durabilité, le fait d'inclure nos clients dans le processus de création, en fait, ça permet d'être au plus proche du besoin et de ne pas trop se tromper et de concevoir des vêtements qui vont durer longtemps et qui vont plaire longtemps. Donc, quand on se lance, en fait, avec une startup, il y a toujours des notions de marché et de timing. Et on considère que le marché et le timing sont le bon. Donc, on va vous dire un petit peu pourquoi on pense ça. Le marché est prêt, c'est-à-dire que notre modèle à nous, c'est de la co-création et c'est de la précommande. Donc, c'est quelque chose qui est assez particulier. On va vous dire un petit peu exactement dans le détail comment ça fonctionne. Sur déjà la mode en ligne. Alors, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Si vous avez des questions pendant la présentation. D'accord, ok. Sur la mode en ligne, le marché pour les femmes, il est autour de 16 milliards d'euros. Et c'est un marché qui est en croissance, en fait, puisque l'achat en ligne continue d'augmenter avec les situations de Covid, les gilets jaunes. On voit bien que les gens, maintenant, ils ont plus de... Enfin, l'achat en ligne est facilité et il touche de plus en plus toutes les tranches d'âge. Ensuite, sur la partie tendance, le monde d'après, ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer à côté. Et donc, les tendances de fond sont beaucoup plus importantes sur la durabilité, le recyclage, le prix juste. Et je pense que c'est des choses que vous comprenez complètement en étant chez l'État. Et ça nous amène, en fait, après à une cible, on va dire celle qu'on va rechercher. Donc, c'est une urbaine, une femme urbaine entre 25 et 34, qui aime à la fois la mode, mais qui a envie d'avoir un impact et donc qui cherche un sens. Le business model, en fait, se cale un petit peu sur ce qui se fait chez Ulule, par exemple. Donc, ce qu'on a remarqué, nous, c'est que chez Ulule, dès qu'il y a quelqu'un qui lance un nouveau produit éco-responsable, à peu près bien, enfin, bien fait, etc., ça fait souvent un carton. Et du coup, c'est de la précommande et c'est des produits qui sont éco-responsables. Donc, on s'est dit, pourquoi pas en faire une marque qui est basée sur ce système-là de lancement de précommande de produits qui sont innovants et qui sont éco-responsables et beaux. Donc, si on se place dans un modèle classique de mode, tous les produits sont créés 18 mois à l'avance, ce qui implique qu'en fait, on ne sait pas si le produit va plaire au final et ça demande de l'investissement et de la gestion de stock. Donc, nous, on a décidé de renverser ce système-là en mettant le consommateur directement au début de la chaîne et en lui proposant, en fait, de donner son avis et de nous dire, en fait, ce qu'il a envie, lui, de porter. En fait, l'idée derrière, c'est que... Je le dirai après. Bah, vas-y, c'est à toi, je le dirai après, en fait. Donc, en fait, on est parti du constat que les gens, en fait, ont des besoins et ont envie de nous communiquer ces besoins. Donc, on met en place un sondage sur notre site qui leur permet de nous dire quels vêtements ils aimeraient voir dans nos collections. Donc, une fois qu'on a identifié des produits qui ressortent et auxquels on voit un engouement, je fais une partie, un premier prototype avec un sourcing de matière auprès de nos partenaires que je propose ensuite via un nouveau sondage à la communauté. Et comme ça, ça nous permet d'affiner avec eux à la fois le style, mais aussi le positionnement pris du produit. Donc, ça, c'est la partie, en fait, le sondage, en gros, nous amène aussi des datas. C'est là où un ingénieur en télécommunication peut avoir aussi, du coup, de la valeur. Parce qu'avec les datas, vient de l'analyse et vient de la prédiction. Ce qu'on fait, en fait, comme analyse, c'est qu'on va rapprocher, du coup, nos produits le plus possible du besoin de la communauté. Donc, c'est ce que disait Violette. Et on va avoir aussi une sorte de taux d'attractivité. Est-ce que notre produit va réellement être, va intéresser notre communauté ? Et si oui, quels sont les pourcentages de taux d'intérêt ? On va rentrer vraiment dans le détail sur ça, ce qui va nous permettre d'ensuite prédire combien on doit acheter de tissus, par exemple, à quelle couleur, parce que les personnes ont déjà signifié un petit peu tout ça. Et est-ce qu'on décide de changer un petit peu notre prix ? Et donc, à la suite de ces prédictions-là, on va lancer l'après-commande. Donc, l'après-commande, ça nous permet d'encaisser 100% du prix pour pouvoir financer la production. Et en même temps, un petit stock supplémentaire, parce qu'on a toujours besoin de faire des échanges. Et comme c'est de la vente sur Internet, on n'est pas toujours sûr d'un produit. Enfin, on n'est pas toujours sûr que ça nous aille. Du coup, ça nous permet d'avoir un stock aussi pour alimenter le site quand on n'est pas en période de précommande. En fait, ce système-là, qui est vraiment différenciant par rapport à ce qui se fait d'habitude, ça ne nous est pas sorti comme ça. C'était quelque chose qui vient plutôt de l'univers du développement web. Donc, en fait, il y a à peu près 10 ans, quand on crée un software, un logiciel en développement, les personnes investissaient à peu près un an et demi de leur temps pour développer ce logiciel. et ensuite, ils le sortaient. Et du coup, ils avaient identifié un besoin à l'instant X et un an et demi plus tard, ils sortaient leur solution. Il se trouve qu'entre-temps, le besoin avait changé. Donc, il y avait beaucoup de boîtes qui crachaient parce que du coup, ça répondait qu'on n'avait pas un réel besoin. À la suite, ce qui s'est instauré, c'est tout ce qui est création agile, donc les méthodologies agiles, Scrum, etc. Et donc, ça, c'est ce que ça implique, on va dire grossièrement, c'est qu'à chaque étape de la création ou du développement d'un produit, il y a des boucles de feedback. Donc, les gens vont répondre à des questions, c'est les bêta-tests, etc. Donc, il y a des boucles de feedback qui vont permettre d'incrémenter et d'itérer de manière beaucoup plus agile le développement du produit. Et donc, on a essayé d'intégrer cette notion-là dans la mode pour partir d'un besoin. Je pense qu'on va vous montrer un petit peu notre site web et un petit peu comment ça marche avant de rentrer dans la concurrence. Du coup, alors, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on fait. Donc, en fait, si vous allez sur notre home, vous allez tomber sur ça. Donc, en ce moment, on a lancé une précommande. Donc, je vais leur montrer la précommande. Donc, par exemple, là, c'est un cardigan qu'on avait créé l'année dernière avec pas mal de personnes. Et là, du coup, on est allé voir un an plus tard qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et est-ce qu'on peut le relancer. Donc, c'est le cardigan V2. Donc, on arrive en fait avec combien de précommandes on a vendu. Donc là, on a lancé les précommandes ce mardi, donc il y a deux jours. Et quand est-ce qu'est la fin des précommandes ? Après, voilà, je fais les couleurs. Et ensuite, derrière, on va raconter l'histoire du produit. Donc, quels sont les problèmes avec vos cardigans ? Donc, essayer de dire, en fait, souvent, c'est des problèmes qui sont liés à des matières. Donc, on va essayer de dire comment on a trouvé une solution à ces problèmes-là. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans les couleurs, etc. Comment porter le cardigan ? Donc, on essaye vraiment d'avoir une page produit qui montre le plus de choses possibles sur ce produit-là et qui essaie de raconter toute l'histoire. Donc, là, il y a la partie confection. Libraison et un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre concept. Voilà. Donc, ça, c'est pour la page produit. Je pense que vous aurez tout le loisir de y retourner un petit peu. Oui, je pense qu'il y a des clientes aussi, donc, qui doivent connaître. Après, les différents produits qu'on a développés. Là, vous allez en voir une partie. Donc, on a développé une marinière. Donc, ça, c'était du lin 100% européen. Donc, ça, c'est très difficile à trouver. Là, une chemise en tencel. Si vous avez des questions sur les matières, on vous répondra un petit peu. Du coup, une jupe. Et voilà. Donc, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de stock. Et voilà, c'est à peu près les produits qu'on a en ce moment en stock. Il y en a quelques autres encore qui sont en phase de production. Et on vous montre un dernier. C'est comment ça se passe, les sondages. Donc, par exemple, on est en train, en ce moment, de prototyper un pull en laine recyclé. Donc, ça se passe comme ça. Donc, la personne va arriver sur ce sondage-là. Et puis, commence un petit peu la partie question de forme. Donc, est-ce que le pull, elle voit plutôt cintré, les manches en raglant, etc. Et au fur et à mesure, on avance sur la partie couleur. Donc là, on leur montre un petit peu les couleurs qu'on nous a proposées en termes de fil. J'ai pris un petit peu au hasard. Et ensuite, on arrive sur les conseils. Donc, on demande aux filles de nous raconter un petit peu comment elles pourraient améliorer ce pull. Et si on le vend à 120 euros, est-ce que les personnes seront prêtes à l'acheter ? Voilà un petit peu, si on rentre dans le détail de ce qu'on fait. Je vais sortir. Donc, ça représente vraiment cette partie-là, le sondage, la précommande. Et vous avez vu un petit peu les pièces qu'on a en stock. Alors, la concurrence. Donc, oui, dans la mode, il y a de la concurrence. Donc, Claudie Perlot, par exemple, c'est une marque de mode traditionnelle, puisqu'ils sont basés sur des boutiques. Donc, nous, on a un style qui est à peu près similaire, mais leurs prix sont bien supérieurs, sont souvent deux fois plus supérieurs au prix de nos rocs qui sont en 120 euros. Et ils n'ont pas vraiment de vente en ligne. Ils ne sont pas vraiment de co-responsables. Ils ne sont pas du tout sur le même business model. Ils sont plutôt sur l'image de marque. Voilà, ils sont sur l'image de marque à fond avec beaucoup de boutiques. Cézanne, c'est une marque de mode en ligne. Donc, ils sont premium. Leurs prix sont un peu supérieurs aux nôtres. Et ils ne sont pas du tout… Ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer vers l'éco-responsabilité. Mais ils ont toujours… Ils sortent beaucoup de collections. Donc, des capsules de presque tous les… Des capsules de beaucoup de pièces presque toutes les semaines. Du coup, ils sont en transition. Mais ce n'est pas facile de switcher et de redorer son image en cours de route. Et aussi, du coup, comme ils ne sont pas sur un modèle de précommande, ils sont pas mal sur des notions d'avancée de la trésorerie. Et donc, c'est difficile pour eux d'investir de l'argent dans les matières. En fait, la référence qu'on utilise, nous, elle est plutôt du côté masculin. On a vu une marque qui fait ça, qui s'appelle Asphalt, qui sont sur le même business model, qui ne sont pas vraiment éco-responsables. Et eux, du coup, leur business a vraiment décollé. Ils ont fait un million d'euros en l'espace de deux ans. Et ils sont maintenant 15 avec une communauté ultra fidèle. On va avancer un petit peu plus rapidement. Alors, du coup, le business model. Donc, depuis le lancement en juin 2018, on a fait une dizaine de produits qui ont représenté à peu près 11 000 euros de chiffre d'affaires par campagne. Donc, l'année dernière, en 2019, on a fait 105 euros de chiffre d'affaires. Et depuis janvier, on est déjà à 130 000 euros. Donc, on voit qu'on est vraiment en constante évolution. Et malgré la situation actuelle et le Covid, en fait, on a une communauté qui nous soutient et qui est vraiment, comme on crée un lien fort avec elle, on voit que les gens ont envie d'agir et ont envie de participer à une nouvelle mode. Ça se traduit derrière avec des résultats qui sont assez positifs. Ensuite, c'est une marque de mode collaborative. Donc, la communauté est très importante, comme on l'a dit. Donc, il y a une phase d'acquisition. Et surtout, à travers nos sondages, ça se traduit avec des emails. À la fin, la personne qui remplit le sondage nous donne son email. Donc, on a 35 000 emails, 12 000 personnes qui nous suivent et beaucoup de médias qui commencent à parler de nous. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans les chiffres. On est à peu près autour de 70 % de marge. Donc, quand on va en précommande, on va à un prix un peu plus réduit. C'est pour ça qu'il y a une différence. Mais bon, on est autour de 70 %. On a fait 105 000 euros. On a des coûts d'acquisition qui sont de 28 euros et qui ne sont pas très élevés par rapport à la moyenne du marché. Et surtout pour une marque qui n'a pas de notoriété. Donc, ensuite, on va rentrer vers les preuves de traction. Alors, oui, on a une communauté qui est en perpétuelle augmentation. Donc, ça se traduit avec des nombres de visiteurs qui ont triplé en l'espace d'un an. Mais le panier moyen est resté stable. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des Indiens. Ce n'est pas des personnes qui n'ont aucun rapport avec nous qui arrivent sur notre site. Ensuite, si on regarde un petit peu plus en détail, un client qui répond à un sondage dépense en moyenne 30 % en plus. Ça veut dire, en gros, qu'une personne qui nous connaît à travers un sondage a généré un lien encore plus fort avec nous. Et ça, en fait, appuie le fait que notre business model tient la route. Donc, maintenant, on est dans une phase d'accélération où on a prouvé que notre business model, il est bien, il est sain, il tient la route. Et donc, notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, nous, on cherche à lever 400 000 euros, dont 100 000 en prêt. Et à quoi ça va nous servir ? Déjà, d'abord, à embaucher des gens dans notre équipe. On a besoin de, comme on est en évolution, on a besoin de personnes qualifiées pour maintenir notre qualité. Donc, ça va se faire petit à petit. Ensuite, on voudrait faire de la R&D sur la partie textile, donc faire de l'innovation de nouvelles matières, faire des tests de durabilité plus poussé en laboratoire et aussi de la R&D sur le côté web pour faire de l'analyse de nos données, de nos datas et améliorer constamment notre site web. On va faire aussi, du coup, de l'achat de stock un petit peu parce qu'on se rend compte que, voilà, sur le site, il n'y a pas énormément de choses quand on est hors près de commande. Donc, ça va être important. Et il y aura une partie marketing, bien sûr, pour continuer à augmenter notre notoriété. Donc, en fait, l'objectif de cette levée, c'est de commencer à aller beaucoup plus loin dans la partie impact et recrutement, impact à travers la R&D. Ensuite, si vous voulez regarder un petit peu les chiffres, du coup, cette année, on prévoit de faire 220 000 euros. On est déjà à 130 000 euros, donc on est super bien en phase pour l'instant. Et l'année 2021, ça serait 600 000, 2022, 1 million 4. Donc, si vous avez des questions, je serais ravi de vous expliquer un petit peu comment on compte le faire. Et on passerait, du coup, en positif en année 2022. Alors, on arrive dans les deux derniers slides, je crois. Pourquoi croire en nous ? Alors, parce que je l'avais dit précédemment, c'est le bon timing. Le marché, il est porteur. Donc, on peut arriver maintenant à concrétiser notre avance en allant chercher 1 % de pénétration, c'est 160 millions d'euros. Après, notre modèle, il est scalable. Une précommande, en fait, si on en vend 1 000 ou 10 000, ça ne nous change pas énormément. Ça ne change pas vraiment non plus l'usine, puisqu'ils peuvent monter en puissance. Donc, en fait, on n'est plus limité par le stock quand on fait des précommandes. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Après, l'impact, c'est quelque chose qui est au cœur de l'actualité. Le développement durable, la préservation de l'environnement, c'est des choses qui sont présentes. Donc, on a envie d'agir pour aller dans cette direction. Et ensuite, notre équipe est prête. Donc, on a testé notre marché. On a réussi à avoir une preuve de traction et on a besoin d'accélérer le mouvement et de grandir. Donc, on est dans l'avant-dernier cycle. Non, il est important. Pour cette levée de fonds, on avait eu déjà 120 000 euros d'intention de la part de notre communauté pendant la phase de pré-collect. Ensuite, notre boîte est valorisée à 1 million d'euros. Donc, ça veut dire que pour 300 000 euros, la dilution, c'est 23 %. France Active a décidé de nous soutenir pour la partie prêt. Donc, ils sont déjà engagés avec nous. Ils vont nous soutenir pour hauteur de 50 % du prêt. Et on a de plus en plus de médias qui parlent de nous. On a eu elle, Gracia, Europe 1 qui ont parlé, nous, dans les 30 derniers jours. Et voilà, la date de clôture souhaitée, c'est le 30 juillet 2020. Donc, merci de votre attention. Et c'est parti pour les questions. Alors, on va regarder un petit peu les chats. Bravo, bravo, bravo. C'était une belle présentation. Mais moi, j'ai appris plein de choses. Je savais déjà, mais c'est toujours bien de compléter. Alors, je vais modérer un petit peu les questions. Comme ça, vous avez moins de choses à faire et moins d'onglets à regarder en même temps. Je vais les prendre dans l'ordre, si ça vous va, tous ceux qui ont posé des questions. Alors, la toute première question nous vient d'Hélène qui demande si aujourd'hui, vous avez assez de retours par rapport au système de prédiction et sont-elles fiables par rapport à votre expérience ? Est-ce que Hélène veut monter sur scène ? Comme ça, vous pouvez préparer vos éléments de réponse. Moi, j'invite Hélène. C'est parti. Je vais inviter plus vite les prochains, ne vous inquiétez pas. On a une nouvelle question d'Hélène au même moment. Comme ça, ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, Hélène, de poser votre deuxième question en live. Elle se prépare, super. Elle se prépare. On peut nous parler ? Oui, vous pouvez commencer. Alors, par rapport au système de prédiction, sont-elles fiables ? Elles sont de plus en plus fiables. Plus on a de data, plus c'est fiable. En fait, si je vais te partager mon écran, Hélène, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est le petit peu de fierté. Donc, en fait, quand les personnes participent à un sondage sur le collant, c'est-à-dire un collant recyclé qu'on a préparé. Donc, nous, on a toutes les réponses derrière. Et on fait des publicités pour savoir, en gros, si les gens sont prêts, par audience, à mettre de l'argent pour s'il y a une attractivité, en fait, qui arrive pour ce collant. En fait, la personne va nous donner le prix qu'elle est prête à mettre pour acheter ce collant. Donc, derrière, on va voir des prix qui sont par audience. Donc, on voit que, par exemple, ici, les gens qui ont cliqué sur le sondage sur notre site sont prêts à mettre 25 euros. Sur Instagram, c'est 20 euros. Il y a 156 personnes qui ont répondu. Par email, c'est 20 euros. Il y a 800 personnes. Ça nous permet déjà de qualifier un petit peu tout ça. Et derrière, après, nous, on va essayer de se dire combien, en fait, ça représente de gens au final, quoi. Combien ça représente de ventes ? Donc, par exemple, si on regarde les différents produits qu'on a déjà vendus à travers des sondages, on voit les taux d'attractivité. Donc, c'est ce dont je parlais avant. Donc, une personne qui dit, je suis prête à l'acheter à 100%. Sur le total des personnes qui ont répondu, il y en a 21% pour la robe écume, 8% pour le chemisier, etc. Et nous, derrière, on dit, combien il y en a, effectivement, pour le collant ? Donc, il y en a, ils sont plus autour de 55%, ce qui est un énorme écart par rapport à la moyenne qu'on a. 35%. Oui, 35%. Ce qui est un énorme écart par rapport à la moyenne qu'on a. Et donc, on considère que nos taux de transformation derrière vont être un peu plus supérieurs. Les taux de transformation moyens qu'on a observés, c'est que les gens qui nous disent, j'achète à 50%, en fait, en vérité, il y en a 3% qui vont vraiment acheter. Et j'achète à 100%, en vérité, il y en a 7%. Donc, on joue un petit peu sur ces taux-là. Et à la fin, ça nous amène, alors c'est peut-être un petit peu complexe ce que je dis, mais à la fin, ça nous amène à un total de ventes. Et on se dit que voilà, sur toutes les personnes qui ont répondu au sondage du collant, au final, on pense en faire 683, rien qu'avec ce sondage-là. Et ça devient un chiffre d'affaires projeté. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a de l'expérience sur les sondages, en fait, on peut pousser nos résultats de plus en plus précisément. Voilà. Est-ce que c'était clair pour vous ? Vous avez des retours ? Elle n'a pas voulu nous rejoindre sur scène, malheureusement, mais elle va peut-être… D'accord, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, je t'ai répondu à deux questions. Il y avait une autre question, c'était… Ah, merci. La gamme de prix, elle va rester sur ces eaux-là, donc on va rester autour de 45 euros et 130 euros, je pense. Oui, la gamme de prix, aujourd'hui, c'est entre 45 pour un t-shirt et 120 pour une chemise à 80. Ça va être ça. Alors, du coup, il n'y a qui d'autre ? Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai invité Claire à nous rejoindre. Je ne sais pas si elle veut venir poser directement sa question. Salut, Claire. Je ne la vois plus. Peut-être qu'elle a refusé. Ok. Alors, du coup, on va la lire. Est-ce que vous resterez sur la même fréquence pour la sortie des produits ? Alors, en ce moment, notre fréquence, on visait une fréquence par mois. Bon, avec le Covid, ça a un petit peu impacté cette fréquence-là, mais c'est ce qu'on aimerait bien viser à un moment donné, jusqu'à aller potentiellement à deux par mois. Donc, c'est ça. Et le stock va nous permettre aussi de diminuer cette fréquence parce qu'on aura des produits qui seront tout le long disponibles en vente. Sachant que ce ne sera pas forcément des lancements de nouveaux produits à chaque fois. Il y a déjà des produits. Par exemple, le Cardigan, on vient de faire une V2. Donc, c'est aussi pour nous des lancements de produits, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait et c'est des choses que les clients redemandent fréquemment. Donc, ce sera améliorer les produits existants aussi. Claire, oui, c'est une super remarque. Tu as remarque sur les 3% et tout. Ce n'est pas par rapport aux choix finaux, mais c'est une moyenne. Sur les choix finaux, c'est un peu différent. On l'a testé à un moment donné. Du coup, c'est encore plus précis, si tu veux. C'est encore plus précis, le truc. Mais en fait, on voit qu'il y a des filles qui ont choisi des modèles à la fin qui ne sont pas exactement ceux qu'on a proposés, mais qui achètent quand même. Du coup, on a décidé de prendre tout le monde en même temps. Du coup, on a une troisième question de Claire. Comme ça, on finit par personne les questions. Qui demandait quel est le pourcentage de retour et d'échange ? Est-ce qu'il y a eu des flops ? Je n'en ai pas vu, mais je demande. Dans la mode, ce n'est pas beaucoup. On a entendu notre réponse ou pas ? Moi, c'est un peu coupé, la première partie de la réponse. On a un taux de retour de 15%. Dans la mode, ce n'est vraiment pas beaucoup. Cézanne, c'est autour de 20-22%. Ok. On va voir si Anaïs veut nous rejoindre sur scène pour poser sa question. En attendant, je vous la lis. Du coup, quel type de poste voulez-vous créer dans votre équipe ? Qui est une des raisons principales de cette levée. On a une bonne question. Du coup, elle va venir ou on répond ? Non, apparemment, les filles ne veulent pas se créer. Ok. Ce n'est pas grave. Alors, le premier poste qui va être clé dans l'entreprise, ça va être la gestion de production. Aujourd'hui, c'est moi qui fais toute la partie mode. Donc, création des collections plus gestion de production. Et c'est un travail énorme. Donc, j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un qui a de l'expérience sur cette partie-là, sur la partie sourcing, relation avec les partenaires et suivre en fait un peu le déroulé de la production. Après, du coup, dans les autres postes, il va y avoir la communication. Nous, en ce moment, on travaille avec des personnes qui sont en alternance. Et à un moment donné, il va falloir recruter aussi des gens qui restent là, qui soient, on va dire, peut-être un peu plus impliqués puisqu'ils seraient salariés. Et donc, ça va être une personne en communication, une personne en service après-vente, vu que le dialogue est hyper important pour nous. Donc, ça va être comment arriver à garder un dialogue hyper fort malgré l'accélération. Et dans la mode, il y aura aussi d'autres gens qui vont nous permettre d'accélérer un petit peu nos impacts sur différents niveaux, notamment le recyclage, ce genre de choses-là ou comment on va terminer la boucle du recycler. Comment créer un circuit de production qui soit circulaire ? Circulaire, quoi. Un mode circulaire. Ok. Alors, le prochain, j'aimerais bien l'inviter, mais malheureusement, sa connexion est instable. Donc, on va faire sans. Gaëlle, c'est une question. Alors, Adrien, vous pouvez vous ouvrir la mode masculine ? Alors, une question qu'on a souvent. Pour le moment, on s'est dit qu'on ne ferait pas de mode masculine parce que du coup, c'est un autre business, c'est une autre communication. Enfin, il faut reprendre tout à zéro. Aujourd'hui, on a une base cliente de femmes. Donc, ça demande de repartir à zéro. Et on peut aller très loin sur la femme. Donc, ça, c'est, Gaëlle, une expérience que j'ai vécue. Les filles ont énormément de fringues différents. Donc, tu as plein de tops, plein de bas. Tu peux ensuite arriver sur de l'accessoire. Ça va très, très loin, en fait, la femme. Donc, finalement, quand on dit qu'on veut faire un vestiaire féminin, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc, pour l'instant, on se concentre sur la femme qui est aussi mon expertise, du coup. Donc, voilà. Top. Merci beaucoup. On a une deuxième question de Gaëlle qui portait sur vos fournisseurs qui sont donc au Portugal. Est-ce qu'il serait possible de rapprocher la production notamment en gain de transport et de temps ? Pour le gain de transport et de temps, ça ne change pas grand-chose, réellement. Pourquoi ? Parce que tous nos fournisseurs au Portugal sont à 30 km les uns des autres. Donc, en fait, eux, déjà, quand ils travaillent, ils ne perdent pas de temps. La partie, dès qu'il y a quelque chose qui est, le tissu qui est fini, il est envoyé dans l'heure à la confection, qui est envoyé dans l'heure à la teintuerie. Donc, c'est un système très rapide qu'on ne peut pas forcément avoir en France parce qu'en France, le réseau est beaucoup plus réparti sur les régions. Donc, finalement, en termes de temps et de transport, je ne suis pas sûr qu'on s'y retrouve. Après... Après, au niveau prix non plus. Au niveau des prix non plus, en France, ça coûte quand même plus cher de faire une production. On avait commencé en France et il faut nos produits, si on voulait les fabriquer localement, ils vaudraient deux fois plus cher. Donc, on a fait le pari de partir peut-être un peu plus loin, mais de proposer aux consommateurs quand même des produits qui restent accessibles pour des vêtements premium. Très clair. Merci beaucoup. Nous, si je peux me permettre, dans notre portefeuille d'investissement de mode éco-responsable, on a un autre acteur, Loom, qui produit aussi au Portugal. Donc, j'imagine que vous êtes nombreux à avoir fait ce choix et qu'il y a les motivations et les raisons. Ils sont... C'est très justifié. Alors, moi, j'ai des questions, du coup, vu que plus personne n'en a et je suis déjà sur scène, donc c'est pratique. Je regarde dans le chat s'il y a une autre question. Non, c'est bon. OK. Alors, peut-être qu'on peut retourner un tout petit peu vers le sujet de la levée de fonds, même s'il a déjà été bien exploité. Vous avez bien expliqué les raisons et pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces fonds sur 2020-2021. Peut-être qu'on peut essayer d'expliquer aux potentiels investisseurs qui nous suivent comment est-ce qu'on a calculé la valorisation, comment est-ce qu'on a déterminé qu'Atelier 1 valait sur le marché aujourd'hui 1 million, si ça vous va. Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a plein de manières de calculer des valorisations. T'en as le DCF, c'est en gros discontinuity de cash flow, t'as les systèmes de comparaison et t'as aussi des levées de fonds qui sont aussi par rapport à l'état dans lequel t'es et le ressenti. Nous, on est entre comparaison et ressenti. Le ressenti, c'est que quand tu es en CID, donc c'est quand tu lèves 300 000 euros, t'es dans une notion d'amorçage, donc il ne faut pas céder trop de capital. En fait, les capitales souvent pour des boîtes qui sont dans cette phase-là qui vont céder entre 20 et 30%, entre 18 et 27, on va dire. Donc, on est un petit peu là-dedans en termes de CID, on a choisi ça. Après, on est autour d'un million d'euros parce qu'on a une forte accélération quand même. Là, on a vu qu'en gros, notre business plan, en fait, on le tient. Finalement, ce que j'avais prédit, c'est réalisé. On est sur les mêmes KPI, donc la valorisation, en fait, même si tu l'as fait... Il y a eu Covid, on a quand même réussi à maintenir les objectifs qu'on s'était fixés. Ça prouve qu'en gros, le business plan, il est entre prudent et réaliste. Donc, si tu pars aussi sur du discontinuité de cash flow ou de la comparaison, tu ne peux pas trop diminuer. On rentre vraiment dans des détails techniques. Mais tu ne peux pas trop diminuer, en gros, énormément les hypothèses que j'ai faites. Et on arrive assez rapidement à un million d'euros. Très clair. Pour moi, c'est bon. Elle a répondu à ma question et à celle qu'on vient de me poser sur la fiche projet. D'accord. Et peut-être qu'on peut aussi revenir sur l'élément de la mesure d'impact. Alors, c'est quelque chose que nous, l'ITA, on impose effectivement aux entreprises que l'on finance. C'est de définir ensemble trois, quatre, cinq critères d'impact qu'on va suivre dans le temps pour s'assurer que votre investissement est assuré et qu'il est toujours en ligne avec sa valeur principale qui est l'impact. Mais moi, je sais que vous avez vous-même développé en interne un outil. Est-ce que vous voulez vous en parler rapidement ? En tant que élève. C'est comme d'hab, tu me fais plaisir à ce truc-là. Moi, j'aime bien les Excel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau ? Alors, je pense que vous voyez peut-être notre Excel. Je vais vous dire un petit peu comment ça marche. On va regarder. En fait, on a créé un calculateur d'impact pour chacun de nos produits. Donc, en fonction de la matière qu'on choisit, le fil, la teinture, la confection et le transport. Pour l'instant, la ligne transport n'est pas mise à jour, mais notre logisticien est en train de travailler dessus. Donc, en fait, on a une vue globale sur l'impact réel de chacun de nos produits. Donc, ça nous permet, en fait, déjà de faire des comparatifs avec d'autres marques de fast fashion. Par exemple, on a fait avec H&M et de voir qu'on est plutôt bien par rapport à eux. Et ensuite, d'agir sur chacun de ces phases-là, des phases de conception du produit pour réduire notre impact au fur et à mesure. Si on rentre dans les détails, en fait, qu'est-ce que ça nous amène ? Ça nous dit qu'en gros, notre produit, par exemple, le cardigan durable, il pèse à peu près 250 grammes. Donc, 250 grammes de coton bion fait en Inde, ça représente plein d'impact carbone, ça représente plein d'impact en eau. Derrière, on a tout baqué avec... On a mis les sources parce qu'on a fait ça, en fait, en partenariat avec une ingénieure textile. Ça représente tant d'impact sur le fil, sur la teinture, la confection. Et au final, en fait, on arrive à avoir un impact carbone sur la pièce et un impact carbone en eau sur la pièce. Et donc, au final, ça nous permet de calculer par rapport au nombre de pièces qu'on a vendues, quel est l'impact global sur l'année et quel est l'impact par pièce. Alors, c'est ici qu'il faut regarder. Donc, par exemple, l'impact par pièce, si je regarde un petit peu ici, alors, je n'ai pas remis à jour peut-être tout ça, mais... Ah, si, c'est là. On se rend compte que par pièce, on est à 6 kg de carbone produit et 144 litres d'eau dont on a besoin par pièce. Et si on fait des comparaisons avec H&M, en fait, H&M, ils produisent à peu près... Donc là, on est à moins 12, mais c'est peut-être pas très clair, mais ils produisent en fait par pièce 18 kg de carbone quand nous, on en produit 6. Et par rapport à ce qu'ils... Les besoins qu'ils ont en eau sont beaucoup plus élevés. Il faut savoir qu'un t-shirt, ça représente en coton, ça nécessite 2500 litres d'eau rien que pour la matière. Donc, quand on est à 144, c'est pas mal. Et derrière, après, ça nous dit, ben voilà, où est-ce qu'on veut mettre notre impact pour les années à venir. On est fort, oui. Donc, pour les années à venir, en fait, on dit, ben, on aimerait bien diminuer l'eau. Et donc, par exemple, on diminue maintenant notre dépendance au coton. On travaille sur du lin, du tansel, qui nécessite beaucoup moins d'eau pour la production. Et on va de plus en plus vers le recycler. Voilà. J'espère que c'était clair. C'est très clair. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir l'excel comme ça représenté, mais c'est du joli travail. Bravo. Si on pouvait tous avoir des entreprises qui avaient leur propre calculaire circulateur d'impact, c'est top. Écoutez, moi, pour mes questions, c'était globalement ça. Peut-être une dernière mention sur vos partenaires. Je ne sais pas si vous avez mentionné tous les réseaux dont vous faites partie parce que c'est quand même un réseau très structuré, je trouve, la mode est responsable. Et puis, c'est tout. Après, moi, je vais donner les quatre raisons qui ont fait que l'ITA ont choisi et ont accepté et sont très heureux d'avoir atteint une chez nous maintenant. Alors, les réseaux dans lesquels on fait partie, il y en a plusieurs. On a commencé par Ticket for Change qui est du coup... Un incubateur de projets à impact. Des entrepreneurs sociaux. Voilà. On a suivi un programme d'entrepreneurs pendant six mois avec eux pour, en fait, de l'idée jusqu'au premier produit. Donc, c'était en 2017. Et pour vous dire un petit peu ce que c'est Ticket, l'année d'avant, il y avait Yuka dans la promotion. Donc, Yuka, on le connaît. Il y avait Meet My Mama qui était aussi là-dedans. Et dans la même année de notre promotion, il y avait We Dress Fair, La Vie est Belt et le Drive Connu qui sont des projets qui sont aussi assez sympas. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez cool qu'on a fait. Après, il y avait... On a participé aussi au réseau. On est très proche des Canaux. On est proche de l'Atelier Meraki qui est un espace de créateur de mode. Et après, on a été audité par le site Slowia qui est une plateforme en label de mode des co-responsables. Du coup, on a été audité par eux aussi. Donc, on remplit un questionnaire de 600 questions sur quel est notre business model, nos produits. Vraiment, on rentre à fond dans le processus de notre marque. Donc, il y a plein de belles marques qui font partie de ce label-là. Donc, c'est à peu près les réseaux dans lesquels on est. Alors, je vois une question de Laurine. Oui, on a une nouvelle question. Du coup, on a... Ah là, une nouvelle question ! Alors, vous voulez que je vous la lise ? Laurine, malheureusement, ne peut pas être invitée sur scène non plus. Elle doit être connectée avec son portable. Mais il n'y a pas de souci. Je vais vous la lire. Alors, vous voulez faire du recyclé, mais parlez-vous du plastique transformé en vêtements ou de recycler des vêtements, par exemple, des vieux t-shirts, pantalons, etc. Les deux. Les deux, en général. Oui. Après, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir réutiliser soit les vêtements que les gens nous enverront pour en refaire des nouveaux ou alors de mixer un peu les matériaux, donc faire du plastique recyclé. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les mois à venir ? On est en train de faire un collant recyclé, on va faire un pull en laine recyclée. On travaille sur des matières qui sont à chaque fois un petit peu différentes. Donc, à un moment, on va travailler sur du nylon. Ensuite, ça va être la laine. Et à chaque fois, c'est des expertises, des secteurs de tri qui sont différents. Donc, c'est comme ça. Ça prend un peu de temps. Mais l'objectif derrière, c'est d'arriver à quelque chose qui soit durable. Oui. Parce que le recycler, ce n'est pas toujours très durable parce qu'en fait, pour recycler un vêtement, on casse la fibre et en fait, elle devient plus courte quand on refait un autre vêtement. Donc, ça joue sur la qualité du produit. Donc, tout l'enjeu, c'est de trouver des nouveaux matériaux qui puissent allier le recycler et la durabilité. Donc, en fait, dans le recycler, c'est souvent des mix parce que certaines fibres consolident les autres. OK. Voilà. Très clair. Évaluée par Salambo. Alors, du coup, on a une nouvelle question dans la même fibre de Michel qui nous demande « Quand serez-vous au 100% recyclé ? » D'ici deux ans, c'est ce qu'on a visé dans le business plan. D'ici deux ans, du coup, tu verras que tous les impacts sont pratiquement tous à zéro. Oui. C'est un objectif, après… C'est un objectif ambitieux. Ça reste assez ambitieux, mais je pense que c'est jouable. on va principalement cibler, nous, le recyclé et le durable. Donc, c'est deux choses qui sont difficiles à faire, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas sûr qu'on va faire énormément de plastique recyclé, ce qui serait ce qui est plus facile en ce moment à faire. très clair. Je regarde ici. Ah, vous êtes remerciés par Laurine et Michel. Et on en a une nouvelle. Hélène, qui est de retour dans les questions. Vous souhaitez rester combien de temps dans la société ? Vu que c'est notre société, un petit peu de temps, quand même, je pense, je ne voudrais pas revendre ma société, c'était la question. Donc, jusqu'à, on verra. Après, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer, mais l'objectif, ce n'est pas de revendre la société, mais c'est de rester aux commandes. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance avant que je me lance dans mes petits bullet points ? Non ? Bon, vous pouvez les poser, même si je commence sur un autre front. Du coup, pourquoi est-ce que l'ITA a décidé d'accompagner Atelier 1 dans la première levée de fonds ? Je pense que la première raison, on l'a évoquée, c'est que c'est un marché qui est très, très dynamique et qui est en pleine expansion avec des consommateurs qui se détournent de plus en plus de cette fast fashion tant décriée par son impact social et environnemental négatif. La deuxième raison qui nous a consolidés dans notre choix, c'est effectivement le positionnement différenciant sur le prêt-à-porter pour femmes, axé sur un modèle économique basé sur la collaboration et la précommande qui fonctionne très bien. La troisième raison, c'est l'ambition forte d'impact. Ça, je pense que vous nous avez complètement convaincus là-dessus. c'est complètement au cœur de vos préoccupations et vous adoptez une démarche d'amélioration constante grâce à votre outil de calcul d'impact. Et le dernier point, effectivement, je pense qu'on ne peut pas se le cacher, c'est une équipe qui est 100% complémentaire. Vous nous l'avez démontré dans votre petite présentation tout à l'heure avec le côté mode d'un côté et le côté tech de l'autre qui se marient très bien. Voilà. Écoutez, je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions. Je pense que je vais juste rappeler les conditions de l'investissement. Donc là, l'investissement proposé dans Atelier 1 est un investissement en actions. Donc, vous participez aux entrées au capital de l'entreprise. Vous devenez actionnaire aux côtés d'une multitude d'autres actionnaires, nouveaux actionnaires d'Atelier 1. Quel est l'avantage au-delà de l'impact ? Effectivement, l'avantage financier, c'est d'une part une réduction d'impôt à hauteur de 18% du montant que vous allez investir. Donc, si vous investissez 100 euros au capital d'Atelier 1 à votre prochaine déclaration d'impôt, les impôts vous octroyent, vous octroient, wow, va vous réduire vos impôts de 18 euros. C'est plus facile comme ça. et vous choisissez l'année qui vous est la plus pertinente pour déclarer cet investissement. Vous avez 5 ans pour le faire et le deuxième avantage financier, effectivement, ce sera la plus-value potentielle au moment de la sortie quand les dirigeants vous feront une proposition de rachat. Voilà, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi par mail, par téléphone, sur la fiche projet. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle démarche d'investissement. Il y a une question de Michel, Michel. De Michel, Michel. Vous recommandez de rester actionnaire combien de temps au minimum ? C'est une très bonne question, Michel, parce que, alors nous, on ne va pas vous recommander un temps minimum d'investissement. Par contre, je vais activer la réponse en direct, voilà. Alors, par contre, oui, l'investissement dure 5 ans. Ça, c'est une des clôtures du pacte d'actionnaire. la clause et l'horizon de sortie sont à 5 ans. Donc, vous devez rester minimum 5 ans. Et si jamais vous souhaitez conserver vos actions dans Atelier 1, même avec la proposition de sortie, vous pourrez sortir et re-rentrer si jamais il y a une nouvelle opération à ce moment-là qui vous donnera peut-être des conditions favorables. Mais donc, le temps minimum, c'est 5 ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt. Donc, nous, on s'est calé là-dessus et on a estimé que le temps minimum pour rester au capital était de 5 ans. Oui. Laurine est revenue aussi parmi nous. Vous n'avez pas peur de perdre du marché à force d'avoir conquis les clients car si votre entreprise s'oppose à la fast fashion, cela veut dire que vos vêtements durent dans le temps donc moins d'achats. Voilà. c'est sûr. Mais après, comme disait Mathieu tout à l'heure, le vestiaire féminin est assez complet et après, on peut en fait faire plein de choses différentes. on ne peut pas partir sur l'accessoire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer et à améliorer constamment notre gamme de produits. l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, si on fait les choses bien, si on propose des choses qui soient à faible impact, qui soient beaux, qui durent dans le temps, il y a de grandes chances, enfin, il y a plus de chances que tu réachètes un autre vêtement de chez nous qui soit complémentaire que non. Du coup, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a quand même une opportunité à faire les choses bien. Super. Laurine, vous nous dites si votre réponse a été répondue. Merci beaucoup pour votre temps. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour nous tous et toutes et qu'on est encore plus convaincus d'investir. N'hésitez pas, tous les participants qui n'ont pas encore investi, à participer et l'équipe LITA se porte disponible si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. L'événement sera disponible. T'as dit quoi, Salombo ? Que l'événement sera disponible en replay dès la fin de l'agenda. Ok. Merci beaucoup à tous et puis, bienvenue dans l'aventure pour ceux qui ont envie et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Bon, à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada